Bonsoir et bienvenue pour deux heures d'info sur TV7, nous allons notamment vous remonter le moral en ce jour, paraît-il, le plus déprimant de l'année, alors coup de marketing ou non, c'est en tout cas une bonne occasion pour parler de la vie en couleur. Et la couleur, il y en aura avec notre invitée, elle s'appelle Marie-Pierre Servanti, elle est architecte coloriste. Quels sont les effets des couleurs dans l'architecture ? Nous en parlerons donc avec elle tout à l'heure. Lundi, c'est aussi sport bien sûr, dans Top Rugby, retour sur la forme, la très grande forme des joueurs de l'UBB qui décidément enchaînent les victoires, notamment en Coupe d'Europe, belle victoire en terre anglaise le week-end dernier. Mathieu Lalzovo en reparle avec ses invités tout à l'heure, il s'agit de Jean-Baptiste Dubier et de Marco Tolegne. Et puis dans ce sport, la preuve encore une fois en image que tous les week-ends le sport amateur se déchaîne, ce sera avec Rematch, le sport amateur justement, il en sera à question avec Fédéric Lahari, c'est le chef du service sport de Sud-Ouest, puisque nous sommes à la veille de la cérémonie des Oscars du sport Sud-Ouest, 57e édition du nom. Comment ça marche ? Réponse tout à l'heure, mais tout de suite, les titres de votre édition. Et quelques ratures sur la copie du nouveau bac. La première épreuve, le contrôle continu a été perturbé, voire annulé, dans plusieurs lycées de l'Académie de Bordeaux. Ce lundi, élèves et enseignants dénoncent cette réforme. C'était notamment le cas, vous le voyez, à Gustave Eiffel ou encore à Moriac à Bordeaux ce matin. Il faut des règles plus claires pour les dégustations dans les cabanes austréicoles du bassin d'Arcachon. C'est la profession elle-même qui le réclame. Après la condamnation du Routioutiu à Gujamestras, il y a quelques jours, ses propriétaires gagnent en fait plus d'argent avec les produits annexes qu'avec les huîtres. Et puis ouverture d'une maison de lutte pour l'écologie. À ce nom, les militants d'extinction Rébellion ont investi un ancien centre paramédical pour s'y installer. Mais la mairie de ce nom demande l'évacuation des lieux. Nous faisons le point avec une visite guidée, entre guillemets, avec Franck Poirot tout à l'heure. Un coup d'œil sur les prévisions météo pour la journée de demain. Un ciel mitigé avec alternance de nuages et de passages plus ensoleillés. Et du côté des températures maximales, vous le voyez, ce sera autour de 10 degrés maximum donc ce mardi en Gironda. Et ce devait donc être la première épreuve du nouveau bac. Ce lundi, les élèves de primaire planchés en effet sur les E3C. Comprenez, épreuve commune de contrôle continue si cela s'est déroulé dans des conditions normales. Dans 90% des lycées de l'académie, selon le rectorat, ça n'a pas été le cas dans tous les établissements. Le lycée Gustave Eiffel de Bordeaux, par exemple, a été bloqué dès 7h ce lundi matin par des enseignants et des élèves. Les forces de l'ordre ont même dû s'installer devant la grille pour permettre aux lycéens de pénétrer dans les lieux. Tony Moline a été sur place. La nouvelle réforme du bac est loin de faire l'unanimité dans les lycées. Enseignants et élèves étaient mobilisés ce matin devant le lycée Gustave Eiffel de Bordeaux pour empêcher le lancement des E3C. Les professeurs n'ont pas caché leur inquiétude. Ces E3C sont des épreuves anticipés de bac qui font que les élèves sont en l'anxiété permanente depuis le début de la classe première jusqu'à la fin de leur année terminale sur le bac. On n'a plus le temps de travailler, on n'a plus le temps de coucher des apprentissages. On est simplement dans la préparation à des épreuves en permanence. Et par ailleurs, on est dans la préparation la plus totale. On a demandé le report de ces épreuves à nos hiérarchies. On ne l'a pas obtenu. Donc aujourd'hui, on est au bout de ce qu'on peut appeler le dialogue social, selon le ministre Blanquer. Si certains élèves ont décidé de rentrer dans l'établissement pour passer l'examen, beaucoup sont restés devant les grilles. Ils critiquent l'organisation de ces épreuves pour lesquelles ils ne se sentent pas prêts. Ils ont eu seulement trois mois de cours avant ces examens. Une semaine avant, on nous apprend qu'il faut apprendre de certains thèmes et pas d'autres. Et en plus que ce thème, on l'a mal vu. Et du coup, c'est compliqué pour les E3C. Je soutiens le mouvement d'épreuve parce que toute l'année, on est avec eux, on travaille avec eux. C'est eux qui nous permettent d'avoir des bonnes notes et tout ça. Et on veut avoir notre bac, du coup, je trouve que le système est mal fait. Les hommes politiques Philippe Poutou et Loïc Prudhomme sont venus pour soutenir les manifestants. Le député de la France Insoumise parle d'une épreuve qui favorise les inégalités territoriales. Il regrette l'ancienne formule du bac. Là, on est sur des épreuves de contrôle continu qui vont être variables en fonction des établissements où les élèves sont scolarisés avec, en plus, des défauts d'organisation majeurs, avec des sujets qui sont connus tardivement, avec l'impréparation de tout le système. Donc c'est encore une réforme à l'arrache du gouvernement Macron et qui tient que par les boucliers et les matraques de la police qui font rentrer les élèves sous escorte. Et ça, c'est juste incroyable comment aujourd'hui, ces gens se gargarisent de démocratie et font passer les pires réformes avec la force. La tension est quelque peu montée au cours de la matinée entre manifestants et forces de l'ordre. Deux lycéens ont été interpellés pour dégradation de biens publics. Malgré le blocage, les examens ont bien eu lieu pour les élèves de première. Voilà pour la situation et l'ambiance. C'était donc ce lundi matin au lycée. Gustave et Félix, dans l'après-midi, c'est au lycée François Moriac à Bordeaux qu'il y avait également un blocage du site. Les épreuves d'histoire-gé ont été reportées finalement suite à la mobilisation de ces lycéens et des enseignants également en grève. Il y avait aussi devant l'établissement des parents d'élèves ou également encore des cheminots. Donc l'épreuve a dû être reportée au lycée François Moriac. De son côté, la rectrice a condamné aujourd'hui toute entrave au déroulement de ces épreuves. Elle promet de prendre des sanctions contre les enseignants qui auraient pris part. Évidemment, dans la mesure où il y a des professeurs qui participent à cette entrave, je voudrais dire que je condamne fortement cette démarche et que je prendrai là-dessus mes responsabilités. Ça reste selon vous anecdotique ? Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, déjà dans 22 lycées, les élèves ont pu composer. Contents, ça s'est bien déroulé. Techniquement, aucune difficulté. Donc je suis sereine sur le fait que ça va continuer comme cela dans l'académie dans les jours qui viennent. Les épreuves se déroulent depuis aujourd'hui jusqu'au 5 février. Alors faisons le point justement sur ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'académie de Bordeaux. 34 lycées de l'académie sur les 54 organisées. En effet, ces épreuves, seul le lycée Victor-Louis à Talence les a reportées d'office. Et selon le rectorat, ces épreuves se sont déroulées ce matin dans 21 établissements sur 22. À Blaille, suite à un blocage, ces épreuves ont été reportées à cet après-midi. Et dans les 12 autres établissements, tout s'est bien passé également cet après-midi. Sauf, on l'a vu, du côté de François Mauriac. Voilà pour le point sur la première épreuve du nouveau bac ce lundi. Quel avenir pour la dégustation dans les cabanes austréicoles autour du bassin d'Arcachon ? La question se pose sérieusement depuis la condamnation du Routioutiou à Gugent-Mestrasse. La justice reproche en effet à ses propriétaires une activité qui se rapproche davantage de celles de restaurateurs que d'austréiculteurs, puisque effectivement, ils vendaient plus de produits annexes que d'huîtres. La profession comme la préfecture se sont emparées de ce dossier chaud, s'il en est. Eh bien ce matin, Assemblée générale extraordinaire de la conchiliculture et son comité régional qui également demande des règles beaucoup plus claires. Christophe Chaballon. Une certaine tension régnait aux abords du comité régional conchilicol de Gugent-Mestrasse alors que se tenait une Assemblée générale extraordinaire. Sujet brûlant, la dégustation dans les cabanes ou la limite entre le métier d'austréiculteur et celui de restaurateur. Écrit à la Chaux-Blanche sur les vitres du rez-de-chaussée du bâtiment, la demande de démission de son président Thierry Laffont. Il y a effectivement un conflit avec quelques personnes qui malheureusement dans leur ligne de défense est considérée à prendre leur cas pour une généralité. Je ne peux pas cautionner ça. Je ne peux pas moi prétendre que c'est l'intégralité de la profession qui est dans cette situation. Des contrôles, il y en a eu, il y en a eu plusieurs. Il y en a qu'un qui a tourné, passez-moi l'expression, un jus de boudin. Très clairement, les discussions avec les services de l'État à leur demande ne portent pas sur une évolution substantielle de la dégustation. Mais juste, très clairement, à préciser le cadre réglementaire dans le sens où ces dégustations sont autorisées par dérogation pour les entreprises austrícoles pour pouvoir offrir du service avec leurs produits. Visiblement, il y avait des imprécisions réglementaires. L'affaire que vous avez citée en est la démonstration, la volonté de l'État est juste d'apporter des précisions pour ne plus qu'on soit confronté à des cas litigieux comme ça qui ont des effets aussi néfastes sur les entreprises. Ce que demandent les services de l'État, c'est que cette notion d'activité principale veut dire tout simplement qu'une entreprise austrícoles doit, à l'arrivée, avoir vendu plus d'huîtres que de produits annexes. Tout simplement. Condamné à 2000 euros d'amende par le tribunal, ce lundi, le Routoutoutou fait donc les frais d'une activité de dégustation où la vente des produits annexes a donc dépassé les revenus d'une activité principale d'austriculteurs. D'autres l'ont échappé belle avant la rédaction de nouvelles directives en la matière. Il y a quelques motifs d'inquiétude, donc la profession est en émoi et on va avoir des réponses à nos questions. Savoir si le chiffre d'affaires sur les terrasses va être plafonné, s'il va y avoir un pourcentage de vente de produits annexes par rapport aux huîtres produites et valorisées sur la terrasse. Voilà, c'est ça qu'on veut savoir et dans quelle proportion. C'est-à-dire que le succès que nous avons. Voilà donc pour la situation actuellement du côté de la cabane de dégustation d'huîtres sur le bassin d'Arcachon. Vous l'avez compris, la profession demande des éclaircissements et des règles plus claires, notamment du côté de la préfecture. Exception Rébellion passe de nouveau à l'action. Le week-end dernier, le mouvement de défense de l'environnement plutôt connu pour des actions radicales a investi un bâtiment abandonné dans le centre de ce nom. Il s'agit d'un ancien établissement paramédical qui a donc été transformé en lieu de lutte associative. Franck Poirot s'est rendu sur place. Ils étaient une soixantaine de militants d'extinction Rébellion ce samedi à investir ce bâtiment de ce nom. Ce lundi matin, une poignée d'entre eux ne l'ont pas quitté du week-end. Ils commencent à s'installer. Les membres girondins de ce collectif qui prônent des actions non-violentes, de désobéissance civile pour inciter les gouvernements à agir contre le réchauffement climatique veulent faire de ces locaux inoccupés depuis un an la maison de l'écologie et des résistances. Il n'y a pas d'eau courante pour l'instant. On s'arrange avec des bidons, etc. Mais là, ça va être notre coin. Donc là, on stocke la nourriture. On a reçu un frigo hier. Les salles du bas de l'immeuble serviront de salle de réunion pour extinction Rébellion, mais aussi à d'autres collectifs. Les occupants de cet immeuble veulent faire de cet espace une sorte de chaudron associatif, militant et politique. À l'étage, plusieurs chambres, une zone de vie privatisée. C'est réservé aux résidents et aux résidentes qui habitent ici en permanence. Pour l'instant, on est quatre habitants et habitantes. Et après, il y aura un peu plus de monde qui va venir aussi habiter. Les membres du collectif Girondins d'Extinction Rébellion font des liens à un an chercher un endroit pour accueillir leur activité depuis plusieurs mois. Un besoin difficile à satisfaire dans l'agglomération. Ils ont repéré ce lieu il y a quelques mois avant de l'investir. Ils souhaitent créer du lien social avec les habitants du quartier en organisant, par exemple, des cours de soutien scolaire. Donc là, on a un lieu qui est inoccupé en fait. Donc c'est totalement légitime qu'il y ait des gens qui s'en emparent alors que de toute façon, il ne sert à rien. Il n'était pas utilisé. Donc pour nous, c'est totalement légitime de venir ici et de s'en servir. Mais là, l'idée, c'est quand même d'établir un dialogue avec la mairie, avec le maire, de voir ce qu'on peut faire, de négocier s'il est possible de l'utiliser, qu'il nous laisse l'utiliser le temps qu'il en fasse autre chose. De son côté, le maire de Senon vient de lancer en justice une procédure pour mettre fin à l'occupation du site. Il doit accueillir à terme une école de musique. De leur côté, les militants d'extinction-rebellion souhaitent l'occuper le plus longtemps possible. C'est la première fois que ce collectif rompue aux actions spectaculaires, investit de la sorte un lieu inoccupé en France. Voilà, il y a de fortes chances que de son côté, la mairie de Senon demande l'évacuation assez rapide des lieux. Après avoir brisé celui des Bordelais, le rêve continue pour le FC Pau. Les Bernays ont tiré le gros lot pour les huitièmes de finale de la Coupe de France de football. Pau recevra en effet le Paris Saint-Germain. Rien que ça, ce sera le 29 ou le 30 janvier prochain. Un match logiquement au stade Hamout. Toutefois, si la commission de discipline l'autorise à organiser ce match sur place après l'envahissement du terrain par les supporters palois, après la victoire face à Bordeaux, quoi qu'il en soit, François Bayrou, le maire de Pau, bien sûr, est sur un petit nuage. Écoutez-les. C'est une affiche incroyable. Mais c'était déjà une affiche incroyable des Girondins. Et le résultat du match contre les Girondins de Bordeaux a été, en tout cas pour moi, une explosion de joie. Et le PSG, c'est évidemment la plus belle affiche qu'on pouvait espérer. Et comme le terrain a accueilli les Girondins de Bordeaux, alors il n'y a aucune raison qu'il n'accueille pas le Paris Saint-Germain. Voilà, donc pour Pau qui recevra le Paris Saint-Germain, de son côté, les Girondins de Bordeaux pourront regarder le match à la télé. Parlons rugby maintenant, parce qu'en revanche, tout va bien pour l'UBB, Mathieu Delzovo, puisque l'Union Bordeaux-Belg a gagné aux... Wasps, c'est tout un métier, vous savez. Chez les Anglais, sinon on fait plus simple. Il n'y a pas eu photo, pas un point anglais. 27 à 0 pour l'Union Bordeaux-Becq, qui avait besoin d'un point pour assurer un quart de finale à domicile. Vous le voyez, donc une victoire nette et sans bavure de l'Union Bordeaux-Becq. Il continue sur sa lancée, c'est le dixième match sans défaite, quand même, de l'Union Bordeaux-Becq. Il y a eu un match nul au match allé de Challenge Cup contre Edinburgh. Et c'est vrai que l'Union Bordeaux-Becq termine avec 26 points. Meilleure attaque de la compétition. Et l'Union Bordeaux-Becq qui recevra les mêmes Écossais d'Edimbourg. Ce sera au mois d'avril pour le quart de finale à domicile. Vous voyez, ce sera le 3, 4 ou 5 avril. Ça nous permet déjà une belle fête pour l'Union Bordeaux-Becq. Qu'on n'arrête plus, effectivement, Bastien, avec ce beau parcours européen. Alors, un beau parcours européen. Maintenant, il va falloir confirmer, j'allais dire, en top 14. Parce que le match qui attend l'UBB, ça ne s'est pas gagné d'avance, quand même, cette fois. Oui, retour aux affaires courantes pour l'Union Bordeaux-Becqq avec le top 14. Après, il y aura une petite semaine de vacances. Et c'est vrai que pour bien terminer, avant les vacances, l'Union Bordeaux-Becqq aura un gros morceau avec un déplacement au stade toulousain. C'est le choc, l'affiche de cette prochaine journée du top 14. Ce sera dimanche après-midi au stade Ernest Vallon. C'est vrai que ça paraît compliqué d'aller jouer au stade toulousain. Je vous rappelle quand même que l'Union Bordeaux-Becqqq est champion d'autocq. Et leader du top 14. Donc, c'est vrai qu'on a des ambitions du côté de Bordeaux-Becqqq pour aller défier le champion de France en titre. Donc, vous l'avez compris, l'UBB devra confirmer à Toulouse après sa victoire au... Au Wasps. Très bien. Je ne veux pas l'avoir. Il a dit, tiens le truc, c'est nickel. On a travaillé, oui. Et je m'en parle ce soir avec les deux capitaines de vie, les deux leaders de vie nommés par Christophe Furios. Donc, c'est Marco Tholaine, le troisième ligne, et Jean-Baptiste Dubé, le 3 quart centre, qui seront avec nous tout à l'heure à 18h40 pour revenir sur Edimbourg, parler de Toulouse. Bref, on a plein de choses à voir avec eux. – Capitaine de vie, vous saurez ce que c'est dans Top Rugby tout à l'heure avec vous, Mathieu Lasovos. Merci beaucoup. Et puis, sachez-le également, il fait visiblement bon vivre en Nouvelle-Aquitaine puisque le week-end dernier a été rendu public le palmarès des villes de plus de 2000 habitants où l'on vit le mieux. Eh bien, sachez-le, plusieurs villes de la région Nouvelle-Aquitaine sont dans le top 10. – Lesquelles ? – Allez, réponds, ce sera dans le zap tout à l'heure à 18h30, mais tout de suite, nous allons parler des couleurs. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada –